Prendre un enfant par la main Pour l'emmener vers demain Aujourd'hui je vais vous parler de l'enfant qui apparaît dans le rêve. A ne pas confondre avec l'enfant intérieur, parce que je sais qu'il y a confusion, là il s'agit de viser juste pour le rôle de cet enfant. Je vais en parler à travers le cas d'un voisin, tout simplement. Donc on habite une petite rue, pas bien large, une petite rue très calme. On a vu débarquer il y a quelques dizaines d'années un monsieur assez speed, on va dire, tous les soirs il partait dans sa BX Sport, ça vous situe l'époque. Par exemple, dans les rêves, la voiture, le millésime de la voiture, ou la voiture peut servir à situer une époque, à telle époque j'avais telle voiture. Donc c'était juste une parenthèse. Donc ce monsieur, à l'époque on vivait davantage dans la rue, il n'y avait pas internet pour nous accaparer à ce point-là, et les travaux font que j'étais beaucoup à l'extérieur, les travaux concernant la maison. Donc on tarde pas à faire connaissance avec ce monsieur, monsieur de chevelure brune, je vais dire. Chevelure ? Chevelure, chevelure. En fait, un jour il s'approche, et je dominais un petit peu, parce que j'étais sur le trottoir tout simplement, mais je me dis, il n'a pas les cheveux bruns ce monsieur. En fait il avait quelques poils disséminés sur le caillou, et le reste de son cuir, non chevelu, était barbouillé de noir au feutre, au cirage, ou je ne sais quoi. Donc c'était quand même curieux. Mais bon, pourquoi pas ? C'est un genre de lac, si on veut. Alors, qu'est-ce que la suite ? Ah oui, donc on discute de choses et d'autres, au hasard des rencontres, et, bon, il s'intéresse, il me dit qu'il était ingénieur à l'EDF, et un jour, au volant de sa 4L, il se dit, à quoi bon tout ça ? Et il envoie balader donc l'EDF, et après je ne sais pas ce qu'il est devenu, à part que je le vois dans la rue, son statut social, je ne le connais pas, mais il n'est plus ingénieur à l'EDF. Et donc, il est très versé dans l'hindouisme, et il avait toujours une éternelle petite sacoche qu'il trimballait, et un jour, il me sort un livre de cette sacoche, un livre éculé, le livre, vous savez, bien, qui a beaucoup servi, les bords arrondis, et il me propose de le lire. Ben oui, oui, pourquoi pas, on va le lire. Alors, j'aborde la lecture de ce bouquin, 100 pages, rien, il n'y a rien, je ne sais pas si de quoi ça parlait, il n'y avait rien. Au moins le souvenir que j'en avais, même à l'époque, il n'y avait rien. À part le fait que ça faisait un peu d'air que je tournais les pages. À part de l'air, il n'y avait rien dans ce livre. 200 pages, rien, 300 pages, rien, 400 pages, rien, bon, entre la 400e et la 500e, je lui dis, bon, maintenant ça va, j'arrête. Donc, je lui rends son bouquin, puis je lui dis, ben non, je suis désolé, je n'ai pas accroché, je n'ai rien trouvé. Oui, bon, il comprend, oui, oui, parce qu'il n'est pas très surpris, etc. Alors, ce livre, ah oui, j'ai oublié de préciser que ce livre était écrit par, je ne sais plus le nom, mais, disons, un bien, un bien, un franchouillard, Jean-Jacques Dupont, qui devenait Sri Aurobindo, je ne sais quoi, un nom hindou, à consonance hindou, long comme le Gange, un nom. Bon, alors, donc, c'était dans cette espèce, apparemment, il fréquentait cette espèce d'univers. Au hasard de notre rencontre, il me dit, il était invité, je ne sais plus, à l'extérieur, invité, hébergé, et il a vu, à cette occasion, passer un ou des fantômes. Fantômes ? Encore, je veux bien encore les fantômes, pourquoi pas ? Bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu chose. Bon, on voit qu'il y a, enfin, pour moi, là, j'établis une sorte de progression, quand même, dans sa carrière. On en est là, quand, quand, un bon jour d'été, donc dans, ah, j'allais oublier un épisode. Donc, je suis ouvrier d'entretien, j'ai des problèmes avec une fenêtre, et je fais intervenir le prestataire, et comme j'ai toujours une petite, une bouteille, une bonne bouteille par là, et comme je connais un peu les gars, on boit le canon ensemble, et on discute. Et ils me disent, ils me parlent du gars qui est dans ma rue, qui est un peu bizarre, chez qui ils ont posé des fenêtres en alu, et je peux vous dire que les ouvertures ne sont pas bien grandes, dans cette maison. Ils ont posé des fenêtres, et le, ce gars-là, l'homme au chapeau, comme l'appelle David, il n'en est pas très satisfait, au point de vue étanché, hermétisme, étanchéité, enfin, bref, une récrimination par rapport à ces fenêtres, qui ne le satisfont pas. Bon, d'accord, et donc arrive cette belle journée d'été, ce bel fin d'après-midi, on est juste en face, pile poil, chez Antonio, en train de boire une bière sur son rebord de fenêtre, la rue, donc un rebord de fenêtre assez bas, on est là, en train de boire notre petit canon, tranquille, avec un autre copain, et il arrive, ce monsieur, l'homme au chapeau, et c'est là que va intervenir l'enfant, c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Il me dit, j'ai un rêve à vous raconter, et alors, curieusement, et spontanément, je lui dis, vous avez de l'audace, et il me raconte son rêve, donc, il voit une amie à lui, il y a des amis, mais une dame bronzée, qui est accompagnée de son fils, qui est accompagnée d'un enfant, d'un enfant qui est dans une bulle stérile, donc cet enfant craint les agressions microbiennes, ou délétères, microbiennes, en restant en l'extérieur, il doit être protégé par cette bulle stérile. Et comme on est en face de chez lui, je dis, cette bulle stérile, puis je dois tomber un peu la main quand même, en direction, je lui dis, elle ne vous fait penser à rien ? Alors, je ne sais plus trop. Et je lui demande, quel âge il a cet enfant ? Il me dit, 7 ans, environ 7 ans. Je dis, il y a combien de temps que vous habitez là ? Il me dit, ça fait 7 ans. Alors, vous voyez le rapport, j'espère. C'est bête comme chou, c'est flagrant même. Et donc, sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Ah oui, donc, je vais redire, au cours de, c'est un peu plus long l'échange évidemment, mais très bref, puisque c'est flagrant quand même. Je lui dis, deux ou trois fois, vous avez de l'audace. Alors, chose curieuse, le lendemain, matin, ou le surlendemain, ou plus tard, dans notre boîte aux lettres, je trouve un mot, un mot de sa main, M. Lagdar, donc il me colère, pardon, j'ai copié textuellement ce qui nous concerne, sur ce mot. Il écrit notamment, je voudrais m'excuser d'avoir procédé par omission au sujet du rêve de Bulle. En fait, il s'agit d'un rêve raconté par un ami, ayant, j'ai du mal à lire son écriture, un peu particulier quand même, un rêve raconté par un ami, ayant passé, je suppose, des années en forêt, et ayant des difficultés à s'adapter à son déménagement en ville, ainsi qu'à d'autres problèmes. Point de suspension. Comme je ne voulais pas, en quelque sorte, être indiscret avec lui, j'ai repris le rêve à mon compte. Donc, en y repensant, je me suis traité de maladroit. Trois points d'exclamation. Et je vous remercie de l'interprétation tout à fait intéressante, amicalement, R.V. R.V. Il y a un post-scriptum qui est ajouté, post-scriptum, par un discret, je veux dire qu'il n'aurait pas voulu qu'on en parle de lui, et de ce qu'il m'a confié. Alors, vous verrez que, vous verrez que je dis que le rêve suscite un sournois, que l'étude résolue du rêve, ou parlée résolument sur le rêve, sur son sens, suscite un sournois des enchantements. C'est ce qui transparaît, c'est ce qui est écrit clairement. Mais vous verrez, je serai amené à en parler par ailleurs. Alors, ce qui est curieux, en outre, c'est qu'il me met amicalement, puisque à l'époque, c'est vrai qu'ils ont communiqué, maintenant, ça continuait à se dégrader, quand il nous voit, c'est un monsieur qui marche beaucoup, qui passe sa journée à marcher, quand il nous voit, il lui arrive de bifurquer à angle droit, c'est-à-dire, pas du tout discret, ou il ne fait pas s'en rattacher son assiette, ou je ne sais quoi, il nous évite, moi et d'autres personnes du voisinage. Mais ce qui est plus grave, dans la dérive, cette descente, moi que j'estime que c'est être une descente, alors qu'il cherchait à atteindre le nirvana, ou je ne sais quoi, hindou, je l'ai plutôt vu dégringoler, maintenant, il fait les poubelles, il a une figure toute sale, sa maison tombe en décrépitude, si ce n'est en ruine, et on l'entend quelques fois, alors avec une voix sépulcrale, je ne suis pas de la génération des fans, comme on dit, d'hard rockers, mais il a une voix, une voix qui est puissante, qui porte dans le quartier, et qui dit, je vais tous vous tuer, je vais tous vous tuer, je vais tous vous tuer. Donc, bonjour, angoisse. On peut s'apercevoir, à travers ce cas, que le rêve, lui indiquait quand même, de réagir, donc c'était encore, possible à cette époque, maintenant, c'est du ressort de, de la médication, il me semble, enfin de spécialiste, mais à l'époque, simplement, ça aurait pu se régler, en communiquant avec qui le souhaitait, mais en reprenant pied, quoi.